Hey ! Je me vois dans les jardins du château de Versailles, en train de rentrer avec mon cheval, coup de public français en folie. Faire les JO, moi j'y pense depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que quand on n'a pas fait les JO, on a envie de les faire et quand on les a faits, on a encore plus envie de les refaire. En plus, en 2024, dans ce pays à Paris, moi, j'étais dans l'avion pour revenir de Tokyo, j'avais déjà Paris en tête. Bonjour, je m'appelle Christopher Six, je suis cavalier de concours complet. J'ai participé cette année aux JO de Tokyo. Le prochain objectif est de participer à ce Paris. Alors là, je suis chez moi, je suis au Hara de la Sandrinière. qui se situe à Gazerand, à 5 minutes de Rambouillet. Alors, c'est là où il y a mes chevaux de concours, où je m'entraîne quotidiennement pour préparer les grosses échéances. C'est là où je gagne ma vie, c'est en donnant des cours à des clients, puis en faisant aussi un peu de commerce avec les chevaux. On prend des jeunes chevaux, on les valorise, et puis on les revend 2-3 ans après. Mon plus beau souvenir de Tokyo, c'est quand on monte sur le podium, et que là, on se dit, ça y est, c'est fait. Il n'y a zéro regret à avoir. J'étais dernier à passer de l'équipe. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je ne me rendais pas compte qu'on était médaillé de bronze. Quand je suis sorti de la carrière, j'ai tous mes camarades qui me sont sautés dessus. Parce qu'eux, ils savaient, ils avaient fait des calculs, ils savaient qu'on était médaillé. Et c'est ce moment-là qui a été assez fort. On va forcément tout mettre en place pour qu'un mois, un mois et demi avant les Jeux Olympiques, le cheval, il soit au pic de sa forme. La difficulté du sous-sport, c'est qu'il n'y a pas que nous en compte. On est deux athlètes. Le problème, c'est que le cheval, il ne nous montre pas toujours forcément qu'il a mal à un endroit ou à un autre. Et c'est là où il peut y avoir une plus grosse blessure. Et une grosse blessure, ça peut être 6-8 mois d'arrêt. Quand il y a 8 mois d'arrêt, un an avant les Jeux Olympiques, c'est fini. Tout s'arrête. Ce cheval s'appelle Totem de Bresset. Il est polyvalent. Parce que nous, en concours complet, on a du dressage, on a du cross et on a du CSO. C'est le triathlon du sport équestre. Et puis, c'est un cheval qui a vraiment cette notion de l'importance de l'enjeu. Il faudrait deux médailles, effectivement. Après, je la partage volontiers avec lui. L'histoire avec ce cheval-là, elle est particulière. Parce que c'était une de mes clientes qui le montait. Ses études ont pris beaucoup de place. Elle a pris beaucoup de temps pour monter à cheval. Donc, ses parents m'ont demandé de le remonter pour le valoriser et afin de le revendre. en fait. Les sports que j'aime bien regarder au Géo, c'est les sports que je ne connais pas, en fait. Et c'est vrai que j'aime bien découvrir des sports qui ne sont pas du tout médiatisés. Parce que c'est des beaux sports. J'ai découvert le sprint en escalade. C'est des sports qui mériteraient à être connu plus par le grand public. Parce que les gars, ils font vraiment des prouesses physiques. On peut dire Teddy Riner. C'est un pilier de l'équipe de France. Et puis, quand on prend l'ascenseur avec lui, on n'a plus beaucoup de place dedans. Donc, c'est quand même assez particulier. Il y a le Rio où l'équipe de France de Contour Complets a été médaillée d'or. C'était la deuxième fois que ça arrivait depuis l'histoire des JO. C'était arrivé en 2004 à Athènes. Il faut savoir que depuis les années 50, le Contour Complets a ramené 4 médailles olympiques. Je suis fier d'en avoir ramené une des 4. Le tireur quinquant de poids pour deux raisons. C'est que j'ai fait connaissance avec lui à Tokyo. Et deuxièmement, c'est le fiancé d'une de mes anciennes clientes qui montait à cheval. Comme quoi, le monde est petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada